Bonjour chers osmophiles, on dit souvent qu'il est difficile de parler des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur, des choses que l'on aime le plus. Il serait même présomptueux de ma part de chercher à mettre en mots l'émotion de l'artiste parfumeur qui lui-même disait « Je suis incapable d'exprimer mon trouble, mon émotion, seul ce parfum est digne de cela. » Ce parfum c'est l'heure bleue dont la création remonte à 1912 et l'artiste parfumeur c'est Jacques Guerlin, troisième de la lignée des parfumeurs Guerlain qui a été particulièrement prolifique et influent avec des créations telles que Mitsuko et Chalimar. Bienvenue sur mon osmographie par fin d'hier et d'aujourd'hui. Sur cette chaîne je vous propose de nous pencher ensemble sur des parfums du passé, de nous intéresser à des créations actuelles mais aussi de m'accompagner dans ma découverte de la parfumerie de niche. Aujourd'hui, attention, chef d'œuvre l'art bleu de Guerlain. Un parfum que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 5 ans. Ce n'est pas un parfum qui est lié à des souvenirs, ce n'est pas un parfum pour lequel j'associe une personne en particulier. C'est vraiment un parfum que j'aime pour ce qu'il est et ça a été le coup de foudre dès la première rencontre et cet amour que j'ai pour lui ne cesse de se confirmer chaque jour, à chaque fois que je le porte. Il faut dire qu'il s'inscrit dans la famille des parfums que j'adore depuis toujours, les poudrer avec des notes baumées et cette pointe de nostalgie comme s'il éveillait en moi des émotions revenues du passé. Je vous en parle en ce mois de juin car c'est la période de l'année où je préfère le porter, mais il est idéal en toute saison. C'est un parfum qui me fait du bien, qui me met dans un état particulier. En cas de contrariété notamment, il m'en détache, il m'élève alors vers d'autres sphères. Il a ce pouvoir-là comme nul autre parfum. En fait, si je devais en choisir qu'un, ça pourrait être celui-ci. C'est un parfum qui me porte quand je le porte. C'est un parfum d'un autre temps certes, mais intemporel. Et qu'une émotion ressentie en 1912, il y a 110 ans donc, est encore un écho similaire aujourd'hui, le rend à mes yeux en tout cas totalement attachant, émouvant, mélancolique. Il m'inspire une tendresse infinie. Je ne l'associe pas à une odeur de mamie, un parfum de dame âgée. Mais il a ce côté absolument intemporel qui le rend facile à porter et facile à aimer. Alors parlons maintenant des notes. C'est un parfum facetté, tout en rondeur et en équilibre. Tout en douceur avec ses notes baumées, ses notes myélées. Il a une impression de fraîcheur et de chaleur en même temps. C'est à la fois une tendresse florale et aussi des épices plus orientales. Il a une envolée qui se fait sur la bergamote, qui lui apporte donc sa fraîcheur, mais associée au caractère affirmé de l'anis. Puis ce mélange est succédé par un bouquet très floral, qui juxtapose le néroli, la rose de Bulgarie, le jasmin. Et puis il y a l'oeillet qui apporte un aspect plus poivré. Et puis après il y a la violette qui vient renforcer les senteurs poudrés. Ainsi que la tubéreuse avec son aspect plus exotique. Puis alors après en fond, on a évidemment la vanille et surtout l'iris, qui est là surdosée et qui vient clore le tout. Ce qu'il faut savoir de l'or bleu, c'est qu'il reprend la trame florale et poudrée, très délicate, du magnifique après Londé, qui avait été créé par Jacques Guerlain en 1906. L'inspiration de ce parfum tient son origine dans la fin d'un bel après-midi de l'été 1911. Jacques Guerlain rentre chez lui après une journée de travail et il s'arrête sur le pont Neuf pour admirer la Seine. L'heure est entre lumière et crépuscule. Les bruits de Paris s'adoucissent, toutes les senteurs sont exaltées. Le ciel se teinte presque entièrement d'un bleu particulier, plus foncé que le bleu du ciel. Dans cette heure où le soleil s'endort et la nuit tente d'accaparer le monde, il semble à Jacques Guerlain que tout est en accord dans une harmonie merveilleuse. Il en ressent un trouble intense, quelque chose s'imprègne en lui, un souvenir, une idée, une sensation. C'est l'heure suspendue, l'heure où le ciel a perdu son soleil mais n'a pas encore trouvé ses étoiles. Tous les éléments de la nature sont imbés de cette lumière bleue. Il disait, Le soleil s'est couché, pourtant la nuit n'est pas encore tombée. C'est l'heure incertaine. Dans une lumière du bleu le plus profond, tout, le bruissement des feuilles, le clapotis de la Seine, semble exprimer un amour, une caresse, une infinie tendresse. L'homme est soudain en harmonie avec le monde des choses, dans un moment du temps, le temps d'un parfum. Jacques Guerlain a voulu composer un parfum qui s'inspire de ce moment très précis, celui où la lumière du jour se confond avec celle de la nuit et où règne l'atmosphère de cette heure suspendue. Jacques Guerlain le dédie à sa femme, dont l'allure et la beauté le fascinaient, et l'histoire dit que Lily Guerlain le reçut telle une offrande et le porta toute sa vie, telle son aura invisible. Il faut dire aussi qu'en 1912, Jacques Guerlain est passionné à plusieurs titres. À propos de sa femme, des odeurs qu'il utilise pour ses parfums, mais aussi des peintures impressionnistes, un mouvement très en vogue à cette époque et dont Jacques Guerlain faisait la collection des tableaux. Et l'heure bleue, avec ses touches variées et légères, est conçue comme un parfum impressionniste. Les artistes de ce mouvement artistique cherchaient eux aussi à saisir ce moment entre chien et loup. Et puis ce nom, l'heure bleue, ce parfum sublime, magnifique, éblouissant de romantisme, ne pouvait porter qu'un nom aussi poétique et intriguant. La clé du trouble laissée par ce parfum se trouve déjà dans son nom. L'heure bleue incarnera aussi cette période de calme avant la tempête que fut la Belle Époque avant la Première Guerre mondiale. La Belle Époque était une période bénie de paix et de croissance qui permettait le développement d'une vie artistique foisonnante. Paris, ville urbaine et moderne, était le centre de cette vie et tous les artistes s'y retrouvaient. La population optimiste et insouciante profitait de ses temps légers, flânait dans Paris et sortait le soir. Et pourtant, la Belle Époque s'épuise et touche à sa fin. La guerre gronde. Jacques Guerlain raconte avoir ressenti cette catastrophe imminente dont il avait eu la prémonition. C'est ça aussi l'heure bleue, l'heure incertaine. La prémonition de Jacques Guerlain fut juste. La Première Guerre mondiale éclata deux ans plus tard et la mobilisation générale fut décrétée par le gouvernement français. Jacques Guerlain aussi partit au front, dont il revint le regard mutilé ayant été blessé à l'œil. D'ailleurs, l'heure bleue, c'est également une symbolique. Jacques Guerlain avait fait livrer aux poilus des tranchées des mouchoirs imbibés de ce parfum pour leur remonter le moral et leur apporter une présence féminine invisible. Parlons maintenant de ce flacon, le mythique cœur inversé qui a été créé par Raymond Guerlain en collaboration avec Baccarat. L'heure bleue possède des épaules qui s'enroulent en volutes d'influençants nouveaux et rappelant les courbes féminines. Son bouchon en forme de cœur évidé évoque le sentimentalisme de la fin de ce siècle. Enfin, un corps donné de soie relie le flacon à son bouchon et est accompagné d'un seau d'or fidèle à la tradition Guerlain. Ce modèle de flacon avait aussi servi à contenir le parfum Folle Arôme en 1911 comme il en était souvent d'usage à l'époque puis a servi aussi à Mitsuko en 1919. En 2012, ce flacon emblématique est modernisé. Il contient la petite robe noire et la collection des parfums légendaires de Guerlain. C'est un parfum qui a connu rapidement le succès mais son sillage a accédé à la notoriété qu'il a toujours aujourd'hui quasiment sans publicité. Il y a eu l'aquarelle peinte par Clément Cerveau représentant les quais de Seine face à Notre-Dame de Paris. Il s'est hissé jusqu'à ses 100 ans sans soutien publicitaire majeur et même aucun depuis 1988. Je n'ai jamais senti de version vraiment, vraiment ancienne de l'or bleu qui devait être sublime. Heureusement pour moi, les versions que l'on trouve actuellement suffisent à faire mon bonheur. Alors moi, je le possède en deux concentrations, l'eau de toilette et l'eau de parfum que j'associe systématiquement. Mais je dois vous avouer que mon rêve, ce serait de le posséder dans le magnifique flacon aux abeilles si emblématique de la maison Guerlain. Pour ça, il faudrait que je me décide vraiment sur quelle concentration je préfère pour ne pas investir dans les deux flacons aux abeilles. Si vous aussi, vous aimez ce parfum éternel qui retranscrit un moment éphémère, venez m'en parler en commentaire. Si vous aussi, vous ressentez ce trouble à l'idée qu'un parfum créé il y a 110 ans provoque les mêmes émotions aujourd'hui, eh bien écoutez, échangez avec moi en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo parfumée. A bientôt, chers osmophiles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501